Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans le 20ème épisode de la Carrière Manager avec le Borussia Dortmund. Tout se passe très bien, on finit aujourd'hui la phase allée de Champions League et vous le voyez, nous sommes invincibles. 12 buts marqués en 2 matchs, c'est incroyable, 0 buts concédés, notamment avec un Giocaires excellent, absolument excellent. On va faire le match contre les Rangers et je vous donne le programme d'aujourd'hui de ce 20ème épisode. On finit le mois d'octobre avec un match contre les Rangers, on attaque le mois de novembre avec un match contre le Verder Bremen, on enchaîne avec un match en coupe contre Cologne, match contre Bochum et rematch contre les Rangers, où je pense que je vous mettrai que les buts pour pas que vous fassiez une sur-overdose des Rangers. Franchement, ça se passe super bien, on est pété d'oseille et tout se passe bien, l'équipe elle fonctionne parfaitement et je vous fais une confidence, il y en a un parmi vous qui m'a mis un commentaire épisode 19 qui m'a dit j'étais un peu déçu de la vente de Sébastien Haller qui, vous le savez, dans cette carrière manager est partie du côté du Bayern, mais par contre, ma peine est allégée avec l'arrivée de Giocaires que je trouve énorme. Quand on achète Giocaires, je me dis mince, ça fait chier parce que c'est un joueur qui a même pas 80 de général, même si j'aime bien sa stat en force, c'est vrai qu'en puissance, il est surfort et il mesure quand même, je crois que c'est quasiment 1m90, j'utilise pas de bêtises, 1m87 et il est très rapide, en tout cas je trouve qu'il est plutôt rapide. Mais je sais pas ce qu'il se passe, il y a une espèce de magie absolument fantastique avec Giocaires et tant mieux, absolument tant mieux, j'ai le bug d'affichage pour les buts, mais il est à quelque chose d'assez fantastique en termes de statistiques et pour preuve, on est en train de marcher sur l'eau dans cette Champions League et pas que, parce qu'il est énorme, je crois qu'il est à, c'est pas un truc comme 6 matchs, oh je sais plus, de tête je sais plus, on va le voir après, je crois que c'est 6 matchs, 15 buts ou un truc comme ça, bon c'est absolument énorme, il n'y a pas que lui qui marche bien dans cette équipe-là, mais quand même quoi, c'est ultra ultra fort. Dans l'actualité, vous l'avez peut-être vu, le match allé a été joué, entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, c'est un super match, moi j'ai passé un vrai bon moment, si vous êtes supporter du Borussia Dortmund, vous n'avez fait que la moitié du chemin et il vous reste un retour assez infernal à faire, à mon avis, au Parc des Princes, et si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, nous sommes qu'à la moitié de la partie, tout n'est pas fini. Je vous rappelle qu'on a eu la blessure de Denis Malen pour quelques mois, je crois que c'est 3 mois si je ne dis pas de saucisse, heureusement on avait acheté Marcus Edwards, au final on va se retrouver avec Giocaires, en scène du sporting, et Marcus Edwards, en scène du sporting. Je vais déborder un peu, juste 2 minutes parce que je veux vous le montrer, on en reparlera en live, vous êtes nombreux à me poser la question, quand est-ce que c'est le retour des lives ? C'est très bientôt, très très bientôt, c'est je pense, semaine prochaine, ce n'est pas impossible que ce soit semaine prochaine, et on va gentiment continuer la carrière manager, allez je vous le montre, je voulais vous le montrer lors du live, mais si vous n'avez pas découvert cette merveille, la carrière manager avec Sheffield, allez-y, vous avez toute la redit, vous avez 38 épisodes à regarder, et de base c'était ça que je voulais vous montrer. Petit maillot du sporting, il est pas mal non ? J'y pense parce que j'ai Marcus Edwards sous les yeux avec Giocaires, j'ai aussi, dans la même commande, pris un maillot de Benfica et un maillot de Porto, comme ça au moins il n'y a pas de jaloux, et donc du coup voilà, je voulais à tout prix vous montrer ces maillots-là, parce que je les trouve très stylés, je vous laisserai deviner les flocages que j'ai mis derrière ces 3 maillots. Bref, je clôture la parenthèse, j'aime bien des fois sortir un petit peu des chantiers battus, vous montrer des petits trucs, ça me fait plaisir, et donc je vous le dis, la suite de la carrière manager, que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne l'avez pas vue sur Nano TV, la chaîne secondaire, vous avez 38 épisodes à regarder en quelques jours, et après vous pourrez rattraper les lives, puisque nous allons partir de Sheffield, on a fait le maintien, et on va partir de Sheffield, on va essayer d'aller voir ailleurs. Dans la composition, rien de foufou, je pense que Désiré Douai va tranquillement aller sur le banc, et voilà, la blessure de Denis Malen, vous l'avez sous les yeux, c'est officiel depuis hier, Marco Reus ne restera pas à la fin de la saison, je vous l'avais déjà dit de toute façon, je vous l'avais dit à mon avis, c'est en septembre-octobre, qui ne restera pas, qui partira à la fin de la saison, et ça ne l'a pas loupé, cet officiel il a fait l'annonce, hier il l'a dit, il quittera à la fin de la saison le Borussia Dortmund, c'était sûr qu'à 34 ans, ils n'allaient pas le prolonger d'une saison, et même si c'est une ultra figure emblématique du Borussia Dortmund, je voyais mal prolonger même d'un an, nous on l'a fait sur cette carrière manager, on l'a prolongé d'un an, mais en vrai j'avais du mal à l'imaginer. Du coup, compo habituel, sauf que je mets Gutierrez à gauche, à la place de Rami Bencebaini, que je vais mettre sur le banc, j'ai mis Marcel Sabitzer du coup, qui remplace Edwards qui est titulaire, vu que la blessure de Denis Malen, ça m'a laissé une place, Eric Martel est passé défenseur central, ça vous l'avez vu épisode précédent, il a pris plus un, et je trouve qu'il a vraiment des bonnes stats, en vrai il faut savoir qu'il joue plutôt milieu à axe, mais je trouve que sur le jeu, il a vraiment vraiment des stats de défenseur central, il peut jouer les deux, mais moi je le préfère en défense centrale. On part comme ça, on jouera dans notre plus beau jaune, le maillot, le joli maillot spécialement fait, cette saison pour la Coupe d'Europe, et nous sommes là-bas, on est à l'extérieur, et on jouera le match retour, à la fin de cet épisode 20, au Vélge Final Stadium. On est parti pour ce match, je veux un grand Julian Brandt, je veux l'émergence, de Marcus Edwards, l'ancien de Tottenham, et si on peut avoir un Gio Keres, comme d'habitude, qui fracasse tout, et bien, on est habitué, mais ça me ferait bien plaisir. Le geste acrobatique de Danilo, je ne m'attendais pas à ça, il était sur la trajectoire, Grégoire Cobble, quinzième minute de jeu, premier petit frisson dans ce match, et bizarrement, on s'en est super bien sortis contre l'Inter, on les a même atomisés, soyons honnêtes, on s'en est bien sortis, dans tous les matchs en fait, pour l'instant, de cette phase de poule, j'ai comme l'impression que les Rangers vont être le club qui va essayer de nous embêter, mais c'est mal de nous connaître. 1-0 le but de Julian Brandt, bien servi par Karim Adeyemi, ça fait 1-0 au bout de 20 minutes, la réponse allait parfaite, et je repense au match de cette semaine, Dortmund-Paris-Saint-Germain, j'ai adoré le match de Jadon Sancho, il a battu le record de cette saison, en Champions League, il a tenté 11 dribbles, les 11 étaient réussis, ou en tout cas, elle a réussi 11 dribbles, je ne sais pas s'il a tenté 11, mais c'est sûr qu'il en a réussi 11, et c'est record de cette saison, en termes de dribbles réussis, ce qui est plutôt très 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 beau gosse, et ça j'ai kiffé, j'ai kiffé de ouf, ce que je n'ai pas kiffé, c'est évidemment, le manque de professionnalisme, de Canal+, on est habitué, cette chaîne Kavapis, il n'y a pas d'autre mot, où ils se sont moqués de Ryerson, je crois qu'ils ont dit qu'il était en surpoids, je crois que c'est lunaire, ils se sont moqués des dents de Nicholas Fullkrug, je n'ai pas du tout compris, parce que c'était ni drôle, ni... j'ai trouvé ça nul à chier, je dis la vérité, et je suis d'accord qu'on peut avoir des avis, en fait ça vous appartient, mais quand tu travailles à la télévision, j'en ai déjà parlé mille fois, je pense qu'il y a un minimum de professionnalisme à avoir, et surtout d'impartialité, moi ce que j'aime, moi je suis sur Youtube, donc je trouve que je suis honnête, je vous dis je supporte telle et telle équipe, donc peut-être que parfois je manque de... pas de lucidité, et encore que j'essaie quand même de la garder, tu vois, mais je trouve que quand tu travailles à la télévision, Canal+, c'est quand même un abonnement qu'on paye, ici il y a des pubs, mais on paye rien, tu vois, on est d'accord, je crois pas que juger un joueur de foot à ses dents, ou à son surpoids, je crois pas que Riersson soit en surpoids, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez senti le même malaise, j'ai checké un peu le tribunal Twitter à la fin du match, et sincèrement, la chaîne elle s'est fait fusiller, fusiller, tout le monde a chier sur Canal, et c'était à juste titre, je suis contre le harcèlement de toute forme qu'il soit, mais alors par contre, quand t'es vraiment nul, et qu'en plus de ça on te paye, je trouve que ça a un peu abusé, je sais pas ce que vous en pensez, je pourrais en parler pendant longtemps, et on va s'arrêter là, mais réellement se moquer d'un joueur, parce qu'il a les dents pas alignées, de 1 c'est nul, de 2 c'est absolument 0, ça vole pas très haut du tout, ça vole très bas même, Canal+, quoi, rien de plus à rajouter, toujours aussi nul, et sur ces belles paroles, salamitan, on gagnait 1 à 0 avec un but, de Julian Brandt, ça se passe bien, mais c'est assez fermé, soyons honnêtes, on a eu un petit frisson au tout début, ils ont largement la possession, avec 66% contre 34 pour nous, on a frappé une fois, ils ont frappé 3 fois, il y a un vrai intérêt je trouve, à nous bousculer, de la part des Rangers, mais pour l'instant, la réussite elle est plutôt de notre côté, il fait mal celui-là, ça y est le premier but encaissé, en Champions League, à la 60ème minute de jeu, c'est archi mérité, je pense que c'est Koita qui le marque ce but là, et je vais vous montrer les stats, je ne vous ai pas tout mis, mais les stats de Gregor Kobel, il a fait quelques arrêts quand même, il a subi 6 tirs, 5 étaient cadrés, il en a arrêté 4, pour l'instant c'était lui qui nous maintenait dans le match, et malheureusement, on a un souci de résistance, à cette équipe des Rangers, ils ont tout, ils ont la possession, ils ont les frappes, ils ont absolument tout, et nous on est un peu, on est là, on est en vacances, vraiment c'est glace à l'italienne, on est en bas bouche, sur le terrain des Rangers, pour l'instant ça ne nous réussit pas trop, oh non, j'allais dire, c'est le doublé, le poteau sortant, de Julian Brandt, bien servi par Victor Giocheres, non, et d'ailleurs, petit fun fact, Victor Giocheres a le même agent que Victor Lindelof, je tenais à vous le dire, on va faire entrer, Bino Guitens, à la place de Marcus Edwards, et je vais mettre Adeyemi à droite, s'il y en a quelques-uns parmi vous, qui voulaient voir Adeyemi à droite, un petit peu plus souvent, donc pourquoi pas, et Bino Guitens, je le joue full à gauche, je trouve qu'il est vraiment bon là-dedans, Marcel Sabitzer va rentrer, à la place de Ruben Neves, qui est sur la miniature d'aujourd'hui, très dark, sur la miniature Ruben Neves aujourd'hui, on dirait un dealer de schnouf, avec la capuche et tout, on va faire entrer Félix Enmecha, à la place de Emre Can, on va essayer de le jouer un petit peu plus haut, Félix Enmecha, voir si ça fonctionne, on va faire entrer Eric Martel, à la place de Niklas Zoulo, qui n'est pas foufou, qui n'est pas trop dans son match, et peut-être que, j'hésite, non on va rester comme ça, et le dernier c'est Benzébani, qui va rentrer axe gauche, à la place de Kevin Dansot, je change la défense centrale, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas tip top, depuis le début du match, c'est le ballon de la victoire, c'est le ballon de la victoire, 94ème minute de jeu, le doublé de Julian Brandt, c'est mon gars, c'est mon gars sûr, et la victoire, on fait la phase allée parfaite, 3 matchs, 3 victoires, bien récupérée par Eric Martel, je sentais qu'il fallait changer la défense centrale, j'ai sorti les deux, j'ai fait changer, vraiment, tout ce qui ne marchait pas, et j'ai fait sortir Dansot, qui n'était pas terrible, Nicolas Zoulo, qui n'était pas terrible, Eric Martel fait une super super entrée, et de toute façon, Eric Martel ne peut que briller, aux côtés de Rami Benzébani, qui est plutôt, la force tranquille de cette équipe là, et bien servi par Victor Giocheres, le duel gagné, par notre nouveau numéro 10, et ça lui va bien le numéro 10, Julian Brandt, il faudra que Dortmund fasse un bon mercato, je vous disais tout à l'heure, le départ officiel de Marco Reis, à remplacer, ce n'est pas simple, il y a un côté un peu historique à ce numéro 11, donc je pense qu'il faudra être, quelqu'un de solide, pour le prendre, et j'aurais bien fait un recrutement, plutôt typé Bundesliga, si j'avais été à la direction du B4B, comme quoi, on peut gagner un match de football, avec 32% de possession, l'Olympiakos l'a montré aussi cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, victoire de l'Olympiakos en conférence league, face à Aston Villa, 4 buts à 2, et ils avaient 30% de possession, c'était un vrai match, un vrai bon match, je vous l'avais dit, Olympiakos, il y a quelque chose qui marche pour eux cette année, ils ont gagné la Youth League, ils ont atomisé le Milan en finale, et l'équipe A, l'équipe pro aussi, il y a quelque chose qui se passe, ça joue plutôt bien, il y a plutôt de la réussite, il y a de la confiance aussi, et c'est de bonnes occures pour le match retour, où je pense que l'équipe d'Una Yemri va être offensivement très volontaire, et ça va être un vrai bon match aussi, j'ai regardé aussi AS Roma, l'Ivercousaine cette semaine, et c'était très sympa, intuable, l'Ivercousaine, intuable, c'est un truc de malade, une défense à 5 face à nous, on enchaîne avec le match contre Brem, Raphaël Santos-Boré en attaque, avec Mayron Boadou, Keita Milhuax, qui est pas mal aussi, et c'est une équipe pas si mal, avec Pablinka dans ses cages, ok, pas si mal, les défenses à 5 des fois, c'est un peu pénible à faire plier, je fais tourner un peu, pour le match de Brem, juste, je garde mon tueur devant, Giocheres, et je l'entoure de Bino Guitens, et de Adeyemi, que je décale à droite, un milieu à 3 que j'ai changé, je mets Félix Admecha, Tom Cross, et Marcel Sabitzer, une défense à 4, Rami Benzebaini, Danzo, Eric Martel, Rertruida, et Grégor Kobel, sur le banc vous retrouvez Nicolas Fulcroog, Durandville, Marco Reus, Ruben Neves, que je vais reposer, Emre Can, Riersson, et Oshan, d'ailleurs, Emre Can nous a fait son premier match, en étant un petit peu fatigué, pour un mec, qui a 88 plus 6 d'endurance, c'est assez rare, il est pas souvent fatigué, donc quand il est, il faut le dire, Nicolas Zoulot n'est pas sur la feuille de match, Julian Brandt non plus, Marcus Edward non plus, Désirie Douai non plus, Gutiress non plus, ça me permet de le reposer un petit peu, bon, la défense à 5, du Werder Bremen, non pas que ça me fait peur, mais pas tant que ça, tu vois, donc je pense que c'est une bonne occasion de faire tourner, et c'est peut-être une bonne occasion, de proposer, des latéraux offensifs, pour ce match là, on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est possible, d'avoir une animation cotée, un petit peu plus importante, et bah dis donc, Yoquerès, il peut être passeur décisif, il faut aussi 10ème minute de jeu le but, de Karim Adeyemi, spécialement décalé sur son côté droit, alors du coup, avec tellement d'entraînement, pied droit, pied gauche, on s'en fiche, puisqu'il a les 5 étoiles mauvais pied, appui remise, dans un jeu à 3, avec Félix Enmecha, Victor Yoquerès, et Karim Adeyemi, il a envoyé un sacré pétard, ça fait déjà 1-0, 10 minutes, qu'on joue, c'est pas mal, ça fait 2, les gardiens, je les trouve particulièrement nuls, depuis 3 semaines, 1 mois, 2-0 le but, de Victor Yoquerès, ça fait 17 minutes que ça joue, finalement, cette défense à 5, que je redoutais, elle est si passive, et si lente, pourtant, Niklas Stark, en défense centrale, c'est pas trop mal, la passe décisive, de Karim Adeyemi, et il est tellement grand, tellement puissant, on en parlait tout à l'heure, Victor Yoquerès, tu peux pas le déplacer, c'est une montagne, la main ferme de Gregor Cobal, 25 minutes de jeu, il nous a fait un arrêt, à la Manu Neuer, on a permis, à notre défense, de rester sereine, c'est bien sauvé, je sais pas ce qu'il siffle, mais c'est bien sauvé, Adeyemi sur son côté droit, je vous rejoins, c'est pas mal, je l'ai pas saisi souvent, cette opportunité de le faire, mais c'est pas si mal, qu'est-ce qu'il nous siffle, alors là, mon frérot, j'ai pas, j'ai pas bien capté, je sais pas si c'est une faute, ou quoi, pénalty parfaitement tiré, par Victor Yoquerès, ça fait 3-0, juste avant la mi-temps, et c'est le doublé, de l'immense, Victor Yoquerès, l'immense, c'est la mi-temps les amis, on gagne 3-0, on est pas du tout inquiétés, en plus de ça, on a fait tourner, donc c'est un très bon move, un très bon coup de poker, pas de possession, mais on a frappé 5 fois, Yoquerès est au top, Adeyemi aussi, Marcel Sabizhar fait vraiment un bon match aussi, je trouve, et j'ai comme l'impression, à la fin de ce match là, vous m'y faites penser, on va aller voir les stats, de Yoquerès, on les a déjà vus, fin d'épisode 19, mais j'ai envie de les revoir, j'ai l'impression que c'est ces R7 Prime, c'est un truc de fou, il a pris ce pied gauche, il était un petit peu loin, Marcel Sabizhar, mais c'était inquiétant, pour Brem, et c'était, une belle opportunité, que de tenter cette frappe, oui, 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 la faute de Niklas, c'est dingue, tous ces pénaltys, c'est un truc de fou, je vais me faire insulter, après moi, sur Twitter, comme quoi je, il m'a fait un censeur, quand même, il m'a monté dessus, il m'a monté dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il m'a monté dessus, j'ai pas rien, j'ai un nombre de pénaltys, c'est indécent, le premier pénaltys raté par Victor Yoquerès, je crois que c'est le premier, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il mette un triplé, je te jure, il est abonné à des triplés, c'est un truc de fou, triplé, quadruplé, après quand il y a faute, je prends, s'il y a main, s'il y a faute, il y a faute, j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup de pénaltys, 67ème minute de jeu, je fais rentrer tout le monde, je fais rentrer Fulcrook à la place de Yoquerès, j'aurais aimé qu'il mette le triplé, mais pénaltys, ça n'a rien donné, Durandville qui rentre à droite à la place de Karim Adeyemi, Marco Reis qui rentre, Ostchan qui rentre à la place de Sabitzer et de Félix Sandmechan, et le dernier, c'est Ryerson qui rentre à droite, vous le savez, il peut jouer latéral droit à latéral gauche, à la place de Rertruida, donc vraiment, on finit tranquillement, les petites fraises, un petit peu de sucre, un petit verre d'eau bien frais, et je vous jure qu'on est bien. Il me fait une super rentrée Durandville, là c'est Binoguitens qui est à la frappe, mais dans le pressing, dans ce qu'il propose, j'ai eu 2-3 actions très sympas, je pense que le prêt à l'AZ de la saison dernière, il a fait beaucoup, beaucoup de bien, il est revenu qu'avec 74, mais vraiment Durandville, Binoguitens, Karim Adeyemi, j'ai acheté Marcus Edwards, j'ai Donnie Malen qui est très bon aussi, franchement, et Giocares qui atomise tout, il est même inclassable, je vous jure que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans cette carrière manager. Le pressing qu'on fait est fabuleux, le but, pardon, de Oshcan, pourquoi le buse, ça ne veut rien dire un buse, 4-0, 92ème minute de jeu, l'enroulé, gardien un petit peu avancé, Pavlenka, on est très haut, on reste très haut, on leur met le pressing, ils ont du mal à ressortir, ils sont complètement étouffés, puis ça fait 3-0, tu en as marre du match, tu en as plein les fesses, et bien voilà, Oshcan il est rentré, il a fait ce qu'il fallait pour aller chercher le 4ème, je suis juste un petit peu déçu, t'imagines l'exigence qu'on a avec Giocares, je suis déçu qu'il n'ait pas marqué triplé, il n'a marqué que doublé, et pourtant je vous jure que c'est déjà très bien, on a frappé 14 fois, c'est une très très bonne chose, et c'est encore une victoire, encore, je roule sur tout le monde avec cette équipe de Dortmund dans cette deuxième saison. Pour le match en pocal, vu que c'est un match de coupe, je vous propose de partir avec un effectif un petit peu retravaillé, leur meilleur joueur, à mon sens, c'était Eric Martel, il est chez nous, donc franchement, c'est pas que je ne suis pas inquiet, mais ça ne me gêne pas plus que ça de faire tourner un petit peu, je vous propose Marcus Edwards à gauche et Durand-Ville à droite dans l'axe Fulcroug, Désiré Doué, Marco Reus et Oshan au milieu, Gutiérrez latéral gauche, Ryerson latéral droit, Peters du centre de formation, le jeune, alors qu'il n'est pas très grand, je crois qu'il fait un mètre 83, pour un central, ce n'est pas très très grand, Eric Martel, face à son ancien club, Grégoire Kobel, évidemment, ça ne bouge pas, l'amour de ma vie, et sur le banc, Gio Kérez, Pavlovski, Adeyemi, je me suis gardé une ou deux cartouches au cas où, Sabitzer qui rentrera en cours de match, Tom Cross, Emre Can, et Rami Ben Sebaini, on va le remplacer, on va mettre, on va mettre Erfruda au cas où, je pense qu'Adeyemi va rentrer, Gio Kérez, je ne sais pas, peut-être que ça peut lui faire du bien de temps en temps d'avoir un petit match off, et si derrière, il me remet des triplés, franchement, il sait bien gagner un match de repos, je ne vous mets que les buts dans ce match contre Cologne, je vous dis, c'est un match de coupe, peut-être que les buts suffisent, c'était pas simple, c'était pas simple parce que vraiment, il commence à avancer très lentement, Marco Reus, le bon pressing, on est trop fort en pressing haut, on est trop trop fort avec cette équipe de Dortmund, le bon pressing de Niklas Fulkrug, et du coup, l'interception, et derrière, le bon ballon pour Marco Reus est en train de se faire full rattraper, frappe pied gauche bien croisé, ça fait 1-0, pas mal dur en ville, vraie bonne percée, vraie vraie bonne percée, il a quelque chose ce mec, il a quelque chose, c'est sûr, il a bien fait de ne pas le vendre, aïe, oh Grégoire Cobble, c'est quoi cette soirée, je vous jure qu'il y a un truc avec les gardiens, je suis sûr de moi, je ne lis pas les patch notes de mise à jour, mais il y a un truc avec les gardiens, je n'ai aucun gardien qui gagne des duels, tellement rarement, et pourtant, j'ai 10 bouts dans les cages avec Aston Villa, qui est un truc comme 87, je crois que Diogo Costa est un truc comme 88 ou 89, Grégoire Cobble, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait mon frérot ? Qu'est-ce qu'il fait Grégoire Cobble ? Il est à 91 ou 90, je ne gagne aucun duel en one to one, c'est terrible, alors que la première saison, ils étaient imprenables sur ce genre de choses-là, quasiment imprenables, je vous jure qu'il y a un truc avec les gardiens, ce n'est pas possible, et le gardien est aussi nul chez moi qu'en face, désiré Douai, il y a quelque chose, je vous jure qu'il y a un truc avec ce gars, c'est obligé qu'il y a un truc, j'ai l'impression qu'il est hyper décisif, que ses matchs ou ses bouts de match, il marque quasiment à chaque fois, ou fait à chaque fois une passe D, là l'appel il est plutôt bon, la gestion de la trajectoire de balle n'est pas si simple au final, je kiffe, je kiffe vraiment bien désiré Douai, vraiment beaucoup, c'est la mi-temps les amis, et grâce à désiré Douai, on est devant, ça se passe plutôt bien, le match est cool à jouer, Eric Martel est en taille patron derrière, mais genre vraiment patron, j'aime beaucoup, ce qu'il propose, pas de surprise, il est à 7,4, c'est beaucoup pour un défenseur à la mi-temps, ça veut dire que réellement il a gagné beaucoup de duels face à son ancienne équipe, désiré Douai, c'est vraiment le chouchou du coach, Marco Reus, comme un message avec les deux qui sont en transition, et Nicolas Fulcrogo aussi qui fait plutôt un bon match. C'est le chouchou du coach, je vous jure, je vous jure que c'est le chouchou du coach, et en plus ce que je kiffe, c'est que dès le départ, quand je vous ai dit désiré Douai, je l'achète, parce que c'est l'après Marco Reus, ce sera lui, ce ne sera pas Marco Reus numéro 2, ce sera bien désiré Douai, mais par contre, je mise sur lui, je mise terriblement sur lui, Marco Reus qui joue avec Fulcrogo, et Fulcrogo qui se retourne gentiment, et parfaitement, pour servir la pépite, désiré Douai pour son doublé en Pocal, 3 buts à 1, le placement, je n'ai pas bien saisi, 4ème but, et le doublé, pour la légende Marco Reus, très très bien servi par Durandville, encore une fois, que j'aime beaucoup, il est très très bon sur son côté droit, bien sûr, ça ne vaut pas Donny Malen, parce qu'il n'a pas les stats pour, il y a, je crois, un truc comme 12 points de différence entre les deux joueurs, mais par contre, en doublure, si j'avais continué cette carrière manager sur 3, 4, 5 saisons, imaginez ce que ça aurait donné, ADMI c'est plutôt jeune, Bino Guitens, Désiré Douai, attends, je n'ai pas fini, Désiré Douai, Durandville, franchement, on a fait quelque chose de très fort, je trouve, dans la gestion, au-delà de bien utiliser notre argent, de faire une saison à Niclo Chotterbeck fabuleuse, qu'on a vendue pour un prix exorbitant, voire même un petit peu trop cher, par rapport à sa vraie valeur, on l'a vendu au meilleur moment possible, on a mis de l'argent dans les caisses de Dortmund, on a acheté des jeunes joueurs qu'on est en train de former, on a fait une saison difficile l'année dernière qui nous a permis d'avoir le titre, avec une grosse défense, avec des joueurs qu'on avait déjà, Nicolas Zoule, Chotterbeck et Grégoire Kobel, bien sûr, mais je pense que dans les trois gestions, Aston Villa, Juve, on va rajouter l'Ajax aussi, même si c'est un autre type de carrière manager, beaucoup plus différent, carrière exotique, mais vraiment dans la gestion, je trouve que le Borussia Dortmund, je nous mets la note, sincèrement, je nous mets la note de 9,5 sur 10, parce que notre gestion elle est vraiment parfaite, et quand tu vois Guioqueres son arrivée, je ne sais pas combien ça nous a coûté, 30 millions, quelque chose comme ça, je ne l'ai plus de tête, désiré 2, ça ne nous a pas coûté beaucoup, je crois que c'était 12, on avait fait un prêt avec option d'achat, on avait levé l'option d'achat assez vite, on va regarder deux choses, on va regarder l'historique des transferts, Guioqueres, Eric Martel, on l'avait payé 16,5, il a fait un super match contre son ancienne équipe, Guioqueres, on l'a payé 20 tout pile, ce qui n'est pas beaucoup, même Tom Cross aussi, tu vois, on l'a payé 17,5, Eric Martel 16,5, ce n'est vraiment pas beaucoup, je trouve que la gestion qu'on a, elle est fabuleuse, et je regarde juste les stats de Guioqueres, qui est à 13 matchs, 19 buts, 5 passes, il a déjà pris plus de, il n'y a même pas 6 mois qu'il est là, il a déjà pris plus de, t'imagines 13 matchs, 19 buts, beau gosse quand même, très très beau gosse, heureusement qu'en coupe, on a fait tourner un petit peu, ça nous permet de partir avec quasi la totalité à 100% des joueurs contre Borum, on a juste Marcus Edwards qui est un peu fatigué, Rami Bensebaini, mais ça devrait le faire face à cette équipe de Borum, en face on va retrouver un joueur que vous connaissez bien, c'est Solé, Omar Solé, défenseur central qui est formé à Lyon, et si vous étiez là la saison dernière avec la carré manager de l'Olympique lyonnais, je l'avais racheté, il était du côté de Salzbourg, et là on le retrouve du côté de Borum, on est parti pour ce match, victoire obligatoire, et juste après on aura le retour contre les Rangers, donc ça sera le quatrième match de Champions League des phases de poule, j'espère qu'on gagnera, et je ne vous mettrai que les buts aussi, et on fera un bilan sur les statistiques après le match des Rangers, et sur le classement. Bien joué mon Grégoire Cobel, sur la première action, la main ferme, mais attention à ne pas sous-estimer ce genre de match un peu pourri. enfin, 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 le but de Marcus Edwards, 35ème minute de jeu, on n'en fait pas trop quand même, on a marqué un but en 75 matchs, j'exagère, mais pour l'instant, et j'étais en train de me faire la réflexion après la prestation de Durandville tout à l'heure, c'est peut-être le but du déclic, et tant mieux, pour l'instant, je préfère les prestations de Durandville sur le côté droit que celles de Marcus Edwards, pourtant Marcus Edwards, il m'a coûté une blinde, il m'a coûté un rein, un poumon, je crois que c'était 70 patates, je crois, 70 millions, 35ème minute de jeu, le but face à Boroum 2, Marcus Edwards, ça me fait plaisir de le dire, parce que je crois en lui, parce que là, j'espère qu'il vient de débloquer son compteur. C'est la mi-temps les amis, et grâce à l'anglais Marcus Edwards, on gagnait un à zéro, je suis assez content, je vais juste changer quelque chose dans la gestion d'équipe, je vais demander, je pense que c'était déjà fait, j'aimerais demander dans les instructions, parfait, rester devant, il me semblait qu'il revenait de bas, Guioqueres, j'étais sûr de moi, je pensais que je lui disais toujours de rester devant, et il a tendance sur les corners adverses à venir faire l'effort défensif, ce qui me gonfle un peu, je veux vraiment qu'il reste devant, et je veux vraiment qu'il soit un point d'appui pour les joueurs extrêmement rapides sur les côtés, pour pouvoir contrer quand je concède des corners. Oh, il fait mal celui-là, l'égalisation poteau rentrant, il est clinique, ce but, l'égalisation de Boroum, un partout, le but est beau, le but est vraiment très très beau, il y a une bonne résistance à Nicolas Zouleau, pourtant Nicolas Zouleau c'est du poulet, il faut vraiment y aller, il te, je pense qu'avant d'être footballeur, il bossait chez des ménageurs bretons, à mon avis, ce qui est très solide, et pourtant, on ne peut pas réussir à récupérer ce ballon, un partout face à Boroum, je vous avais dit que c'était un match un peu merdique, le but de Victor Guioqueres, 89ème minute de jeu, on repasse devant, 2 buts à 1, et je vous l'avais dit, c'est pour ça que je le veux, en fait il faut cette espèce de triangle si tu peux, parce que là je joue avec un 6 et pas avec un 10, cette espèce de triangle triple menace, il te faut un axial rapide, vous le savez, sur mes caries managers, généralement c'est tout le temps la même recette, et ça marche, que ce soit sur les précédents FIFA, ou aujourd'hui sur les FC, un attaquant rapide, si possible puissant et grand, des ailiers sur les côtés, il faut que ça soit des foudres, il faut que ça soit vraiment des mecs qui vont super vite, et donc du coup, ça te permet d'avoir soit un point d'appui axial qui permet de distiller à droite et à gauche, soit justement l'inverse, des mecs à droite et à gauche qui vont à 100 000, et quelqu'un dans l'axe qui peut suivre, c'était quelque chose que j'avais du mal à faire la saison dernière avec Sébastien Leur, qui a marqué quelques buts bien sûr, mais qui n'allait pas aussi vite que Malen ou que Adéiemi, et donc du coup, c'était difficile, et là du coup, j'ai ce système de triple menace, et c'est ce qui fait que ça marche dans cette deuxième saison, parce qu'offensivement, tout le monde va vite, et on vient de le voir sur cette contre-attaque, et sur ce but qui nous donne la victoire, je pensais vraiment qu'on ferait match nul ici à Boroum, et bien en fait, pas du tout, c'était sans compter sur l'increvable, l'incroyable Victor Gioqueres, par contre, je vais vous montrer quelque chose, alors Gioqueres met le but de la victoire, et c'est pour ça qu'il était le homme du match, je ne sais pas combien d'arrêt a fait Grigor Kobel, ça doit se compter, franchement, je pense qu'il n'est pas loin des 10, je n'ai pas fait de changement dans le match, c'était volontaire, Grigor Kobel, il ne prend que 6,9, sincèrement, je pense qu'il a fait un truc comme presque 10 arrêts, il a subi 10 frappes, il en a arrêté 8, non, pardon, je te dis bêtises, il en a subi 10, 8 étaient cadrés, il en a arrêté 7, il en a fait 7 arrêts, c'est énorme, tu ne peux pas lui mettre 6,9, c'est une honte absolue, il a subi 10 frappes, il en a arrêté 7, tu ne peux pas lui mettre une note aussi basse, il mérite au moins 9, au moins 9, la victoire face à Boroum, je vois que le Bayern a gagné aussi contre le TSG Offenheim, j'ai vu que l'ERTA Berlin avait perdu 3-0 à domicile, compliqué pour l'ERTA, très compliqué, on check le classement de Bundesliga rapidement puisque ça y est, on est à la 10ème journée et qu'on ne rejouera pas de match de Bundesliga aujourd'hui, donc on a fait 10 matchs, 9 victoires, 0-0, 1 défaite, 28 buts marqués, c'est la meilleure attaque du championnat devant l'Eipzig qui est à 22, et 8 buts encaissés, c'est la meilleure défense, pardon, la deuxième meilleure défense à égalité avec le Bayern puisque la meilleure défense c'est le Bayern-Liverkusen, donc on a la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense, on a fait une seule défaite, je ne me souviens pas de contre qui c'était, mais globalement, on est bien, on a 3 points d'avance sur l'Iverkusen, et tu vois quand même que le top 4, il y a le Bayern qui est un peu décroché, mais sinon, c'est très solide, le top 4 dans l'ordre, nous, Dortmund, Liverkusen, Leipzig, et le Bayern-Munik, c'était contre qui notre seule défaite ? Je crois que c'est contre le Bayern-Munik, mais je ne suis pas sûr du tout, est-ce qu'on les a déjà jouées ? Je pense que c'était en début de saison, c'est ça je pense, non, ça c'était la Super Coupe, donc ce n'est pas ça, mais elle est où cette défaite ? Je ne me rappelle pas du tout, oh là là, c'était Gladbach, ça y est, je m'en rappelle, c'était le Borussia Mönchengladbach qu'on avait perdu 3 buts à 2, je m'en souviens parfaitement, donc pour l'instant, on n'a pas encore joué le Bayern-Munik, ok, match contre les Rangers, c'est le match retour, je ne vous mets que le but, on retrouve Koïta, qu'on a affronté tout à l'heure, l'équipe est pas mal, franchement, Nicolas Resquin, au milieu acte, c'est pas mal du tout, je trouve, Butland dans les cages, c'est pas mal, Tavernier c'est pas mal, Adji c'est pas mal, Koïta c'est pas mal, Lammers c'est pas mal, l'équipe est sympa, tu vois, c'est que les Rangers, entre guillemets, et je trouve que c'est pas mal du tout, il y a 2-3 noms. Dernier match du 20ème épisode, et vous le voyez, en jouant toutes les compétitions et tous les 3 jours, ça laisse des séquelles. On va commencer avec une attaque, Bino Guitens, Giocheres, ADMI, il n'y en a aucun qui est à 100% de ses capacités, c'est bien dommage, mais du coup, il va falloir serrer les dents, au milieu axe, Félix Sandmecha, Tom Cross avec Yuland Brandt, une défense à 4, Gutierrez, Danso, Ostchan qui va dépanner, et Rertrida à droite, Goebel dans ses cages, ça c'est évident, Pavlovski sur le banc, Marcus Edward, je pense que c'est même pas la peine qu'il reste là, on va mettre Durandville, Ryerson, vous le voyez vraiment, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont fatigués, et c'est pas simple, c'est pas simple d'être engagé dans toutes les compétitions, de réussir l'enchaînement des matchs, et on paye forcément notre bonne performance, si je puis dire. Dernier match, et c'est le premier match de la phase retour, et en cas de victoire, après 4 matchs, 4 victoires, on serait qualifié pour les 8ème de finale, et pourquoi pas les tenter, le grand chelème, et faire 6 matchs, 6 victoires, le match retour contre l'Iterre sera moins simple que le match allé, je pense qu'on les a un petit peu surpris à l'aller, en parlant de grand chelème, ça me fait penser, je vous l'ai dit sur Insta, je sais pas si vous avez acheté Top Spin, Touquet 25, qui est sorti il y a 10 jours à peu près, c'est pas mal du tout, je regarde pas le tennis à la télé, mais en jeu, c'est vraiment El Fuego d'El Fuego, les amis c'est la mi-temps, ça fait 0-0, dans ce match retour, c'est un bon match, il y a beaucoup de déchets quand même, c'est un bon match dans l'animation, dans la proposition, mais il y a beaucoup de déchets au milieu, ils ont pas pris une fois, nous une fois, 45 de possession pour nous, 55 pour eux, bon, un match avec déchets, mais un match avec de l'envie, on en aura mis du temps, 77ème minute de jeu, le but de Victor Giocheres, qui nous met un petit calma à la CR7, je vous disais, Giocheres dans cette carré manager, c'est CR7 prime, le bon ballon de Julian Brandt, pour Felix Admetcia, qui donne le ballon parfaitement, l'orientation du corps est très bonne, et c'est peut-être le moment de faire des changements, on va faire rentrer Pavlovskia, à droite à la place de Karim Adeyemi, on va faire rentrer Ryerson, à droite à la place de Rertruida, Marcel Sabitzer va sortir, pour l'entrée de Julian Brandt, et je pense que Eric Martel, va rentrer à la place de Kevin Danso, celui qui fait un bon match, c'est Hozstern, vraiment, c'est mon couteau suisse, on le voit pas souvent, quand il est là, il est pas mal, et il fait le taf, il fait vraiment le taf, je suis un cegec, jamais, je dois frapper avec Felix Admetcia, jamais je dois la remettre, Agui Okeres, 91ème minute de jeu, c'est terminé, enfin 92ème, victoire 1-0, j'avais le deuxième but, au bout du pied, et j'ai été un peu flambi, détail du match, c'était vraiment un match pourri, je suis désolé les frérots, 48% de possession pour nous, on a frappé deux fois, ils ont frappé trois fois, homme du match, c'est Kevin Danso, assez bizarrement, bon après il s'est donné quand même défensivement, Agui Okeres derrière, qui prend 8,3, c'était le dernier match, de cet épisode 20, on est qualifié pour les 8ème de finale, de Champions League, j'en suis quasi sûr, même si le match de l'Inter, va être compliqué au match retour, bien que s'ils mettent la même compo, avec trois défenseurs, avec la même animation, un peu bancale défensive, ça peut être un massacre, comme à l'aller 5-0, on va aller voir ça, sur la qualification possible, ouais c'est ça, 4 matchs, 4 victoires, normalement, sauf catastrophe naturelle, explosion absolue, je vais vérifier ça, Champions League, dans notre groupe B, on a marqué 15 buts, on a concédé 1, c'est incroyable, oui oui oui, on est sûr d'être qualifié, c'est même absolument sûr, c'est vrai que c'était les Young Boys de Berne, le 3ème adversaire, il nous reste quoi, il nous reste l'Inter et Berne à jouer, le prochain, ce sera l'Inter, et après on finira par les Suisses, des Young Boys, franchement on est bien, oh là là, il est catastrophique ce, à part nous qui cartonnons, Inter, Berne et Rangers, c'est très 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 bancal, les amis, je ne sais pas que vous avez passé un bon moment dans ce 20ème épisode, on est mi-novembre, donc tout doucement, mais sûrement on se rapproche du Mercato d'hiver, je ne sais pas si on a besoin de grand chose, on verra, on en parlera ensemble, c'est dans deux épisodes, le Mercato, Giocares a marqué moins de buts, ça se normalise, donc tant mieux, mais sinon cette équipe elle fonctionne bien, et j'ai beaucoup beaucoup de bons espoirs pour cette équipe du Borussia Dortmund, je vous aime les amis, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Nano, Ciao !